L'image de cet objet AB OA égale moins 5 cm et F' égale 5 cm c'est-à-dire que OF égale moins 5 ce qui signifie que le foyer objet F est confondi avec le point A On trace deux rayons issus de B un parallèle d'axe optique qui converge en F' et un qui passe par le centre optique O qui n'est pas dédié On se rend compte que le faisceau de lumière qui sort de la lentille est un faisceau de lumière parallèle c'est-à-dire que tous les rayons sont parallèles entre eux ce qui signifie tout simplement que l'image du point B est un point B' qui est rejeté à l'infini donc voilà ces deux rayons qui proviendraient de B' donc qui est rejeté à l'infini et puis le point A prime est rejeté à l'infini mais sur l'axe optique Bien, alors pourquoi est-ce que l'on dit qu'un faisceau de rayons parallèles est envoyé par un objet qui vient ou une image qui vient de l'infini On va voir ça tout de suite sur un petit schéma Imaginons donc un objet qui est très très unique soit une image ou un objet, c'est pas grave, c'est pareil c'est exactement la même chose alors on va prendre un point B qui provient de l'infini pour cette lentille ben regardez, voilà, je fais un premier rayon qui arrive sur la lentille et puis j'en fais un second bon, difficile sans règle mais vous allez vite rapidement comprendre et vous le ferez chez vous si vous voulez regardez ces deux rayons, comment ils arrivent bon, il y a un troisième rayon, celui-ci, il ne passe pas par la lentille donc on n'en tient pas compte allez, un quatrième rayon, regardez encore un quatrième rayon vous voyez que tous les rayons qui arrivent sur la lentille arrivent tous parallèlement les uns aux autres donc un objet ou une image rejetée à l'infini envoie un rayon de lumière parallèle sur la lentille ou sorte de la lentille en formant un faisceau de lumière parallèle donc on va voir merci 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 merci